Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la chaîne Plympton 322. Aujourd'hui, nous parlerons de constructibilité à la règle non graduée et au compas, un sujet ayant joué un rôle central dans le développement des mathématiques modernes. Celui-ci tire son origine de la Grèce antique, et c'est pour ça que notre histoire débute par Euclide. Euclide est l'auteur des éléments, l'ouvrage le plus influent de l'histoire des mathématiques. Ce texte remarquable regroupe toutes les mathématiques de son ère, abordant des sujets variés, comme la géométrie ou bien l'arithmétique. Vous trouverez dans la description un lien vers une version en ligne des éléments. Cependant, une lecture naïve de cette œuvre ne permet pas de comprendre tous les tenants et les aboutissants de celle-ci, car une interprétation de sa géométrie dans son contexte historique est nécessaire. On constate en effet que toutes les constructions dans cette œuvre monumentale s'effectuent uniquement à la règle non graduée et au compas. Et pourtant, les Grecs disposaient de bien d'autres instruments mécaniques permettant d'avoir une géométrie plus riche. On peut donc se demander pourquoi et se restreigner à ces deux outils. Une première raison est l'influence de l'académie de Platon. Pour des raisons philosophiques, toute chose que l'on peut tracer avec des outils mécaniques n'est qu'un mauvais reflet de la réalité. Par exemple, le cercle tracé avec un compas n'est qu'une représentation du cercle parfait répondant exactement à la définition du cercle. En effet, celui-ci peut être assujetti à de nombreuses contraintes mécaniques empêchant une parfaite précision. En outre, les seuls objets ayant droit de citer chez Platon étaient cercle et droite, d'où l'exemption de la règle non graduée et du compas. Ensuite, une raison mathématique plausible à l'intérêt porté à ces deux instruments est la découverte des nombres irrationnels par l'école pythagoricienne que l'on peut obtenir avec des constructions nécessitant que ces deux outils, notamment de racine de 2 qui fait le sujet de notre précédente vidéo. Avec ces deux outils seulement, les Grecs sont parvenus à faire nombre de choses, comme nous le verrons plus tard dans cette vidéo. Toutefois, ils ont laissé trois problèmes sans solution. Le premier de ceux-ci est la quadrature du cercle. Il s'agit, étant donné un cercle, de construire un carré ayant exactement la même r. L'un des buts de ce problème était d'avoir une meilleure approche pour étudier le nombre pi. Au 5e siècle avant notre ère, Hippocrate de Chios est l'un des premiers à tenter de résoudre ce problème en vain. Il a cependant su carrer certaines surfaces délimitées par des cercles que l'on appelle des lunules. Par exemple, dans la figure affichée à l'écran, on montre que l'air de la surface bleue est égale à celle du carré. Le deuxième problème laissé par les Grecs est celui de la duplication du cube, ou ce qu'on appelle le problème de Delos. Il s'oppose d'une manière assez naturelle. En effet, il est relativement aisé de construire à la règle non graduée EOKOPA un carré dont l'air est le double de celle d'un carré donné. Il suffit de construire le carré dont la base est à diagonale du premier carré, comme le montre la figure affichée à l'écran. On peut se demander si l'on peut faire la même chose avec un cube. Autrement dit, peut-on construire un cube dont le volume est égal au double de celui d'un cube donné ? Le troisième de ces problèmes est celui de la trisection de l'angle. Nous allons voir plus loin que l'on peut aisément bisecter un angle, comme on peut aussi partager un segment donné en 2, 3 ou même n morceaux égaux. Peut-on faire la même chose avec un angle ? Par exemple, peut-on le trisecter, c'est-à-dire le partager en trois angles égaux ? Ces trois problèmes de construction ont résisté pendant plus de 2000 ans aux mathématiciens de premier plan. Au XVIIe siècle, l'introduction des coordonnées par Descartes et Fermat a permis d'établir un pont algébrico-géométrique permettant de traduire les problèmes de géométrie en problèmes d'algèbre et vice-versa, ce qui constitue un premier pas décisif vers leur compréhension. Cependant, il faut attendre le XIXe siècle pour voir le premier de ces problèmes tomber. Suite aux travaux de Niels Abel sur les équations, Pierre-Laurent Vancelle montre en 1837, en utilisant un arsenal technique relativement sophistiqué, l'impossibilité de la duplication de cubes et de la trisection de l'angle. Le problème de la quadrature du cercle est d'une autre nature et a nécessité de l'introduction d'outils analytiques pour démontrer là aussi son impossibilité. Pour cela, Ferdinand von Lindemann a démontré en 1882 que le nombre π est en un sens plus méchant que les autres. Non seulement il est irrationnel, mais il est aussi transcendant. Ce terme barbare signifie que π n'est solution d'aucune équation polynomiale à coefficients entiers. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un quatrième problème laissé par les Grecs, à savoir la cyclotomie. Il s'agit de diviser le cercle en un nombre n d'arcs de même longueur, toujours à l'aide de nos deux outils bien sûr. Ce problème est équivalent à tracer un polygone régulier à n côtés inscrit dans un cercle donné. Cette question prend une bonne part dans l'oeuvre de Clyde qui a pour point culminant la construction du port d'algones régulier, peut-être le plus grand tour de force mathématique des éléments. Personne n'a alors su aller plus loin et la communauté mathématique a longtemps cru que ce problème était comme les trois premiers, impossible. Ce n'en est rien. Qu'un Friedrich Gauss a démontré à seulement l'âge de 19 ans, avec un procédé d'une grande ingéniosité, que l'heptadécalgon, le polygone régulier à 17 côtés, était constructible. Il démontra plus généralement que si le nombre de côtés n d'un polygone régulier est un nombre premier de Fermat, c'est-à-dire un nombre premier qui s'écrit comme la somme de 1 plus une puissance de 2, alors ce polygone est constructible. Pierre-Laurent Wanzel, encore lui, est parvenu à clôturer ce problème en démontrant la condition nécessaire et suffisante pour qu'un polygone régulier à n côtés soit constructible. On appelle aujourd'hui ce résultat le théorème de Gauss-Wanzel. Un polygone régulier à n côtés est constructible à la règle non graduée et au compas, si et seulement si n vérifie une factorisation particulière, faisant justement intervenir les nombres premiers de Fermat. Remarquons que les seuls nombres premiers de Fermat connus de nos jours sont 3, 5, 17, 257 et 65 537. On ne sait pas s'il y en a d'autres ou s'ils sont les seuls. Après cette introduction historique, tentons de comprendre l'essence de la géométrie d'Euclide. Nous serons nécessairement incomplets, car son œuvre présente de multiples intérêts. Mais essayons de comprendre ses idées les plus importantes. Tout d'abord, pour la première fois dans l'histoire, Euclide construit les mathématiques à partir de ce que nous appelons aujourd'hui des axiomes. Pour comprendre ce qu'est un axiome, il faut comprendre la notion de démonstration en mathématiques. Lorsque nous démontrons un théorème, il faut nécessairement partir de résultats préliminaires déjà établis comme vrais pour pouvoir le faire. Cependant, on peut faire la même remarque pour ces résultats préliminaires qui doivent eux-mêmes être démontrés par d'autres résultats, eux-mêmes devront être démontrés par d'autres résultats, etc. On voit que si cela est le cas, on n'en finirait plus. Ce qui nous mène à la conclusion que nous devons nécessairement partir d'une certaine base et ainsi admettre certains résultats que l'on ne discutera pas. Ceux-ci sont appelés des axiomes ou des postulats. Euclide a déjà révolutionné la conception des mathématiques à cet égard en partant d'une telle base logique pour sa théorie, ce qui distingue les mathématiques des autres disciplines comme la philosophie ou la physique. Cette structure axiomatique est en effet toujours utilisée de nos jours. En outre, les questions d'axiomatique soulevées par la géométrie sont très intéressantes et ont fait couler beaucoup d'encre jusqu'au XXe siècle, mais c'est un autre sujet. En outre, la géométrie conçue par Euclide dans ces éléments ne se limite pas à une collection de théorèmes isolés ou d'une simple théorie logique. Non, non, non. Euclide avait une idée bien précise en tête, à savoir justement la constructibilité à la règle et au compas. Ainsi, les postulats d'Euclide peuvent être interprétés comme des postulats de constructibilité. Premier axiome. Étant donné deux points, on peut tracer un segment et on peut extrémité ces deux derniers. Deuxième axiome. On peut étendre tout segment de façon infinie. Et troisième axiome. On peut tracer un cercle étant donné son centre et son rayon. Les deux premiers axiomes indiquent que l'on dispose d'une règle non gradue. Cette règle sert uniquement à relier des points entre eux et à tracer des droites sans pouvoir mesurer quoi que ce soit. Le troisième axiome, quant à lui, indique l'utilisation du compas pour mesurer et reporter les longueurs. La mesure se fait après avoir fixé une unité correspondant à une certaine ouverture du compas. Commençons par la première proposition du premier livre des éléments. Il s'agit de la construction du triangle équilatéral. Partant de deux points A et B, il commence par tracer le segment AB à l'aide du premier postulat. Avec le troisième postulat, il construit le cercle de centre A et de rayon AB. En réutilisant celui-ci, on construit également le cercle de centre B et de rayon AB. Ces deux cercles s'intersectent en un point C. A l'aide du premier postulat, il trace les segments AC et BC et affirme que le triangle ABC est équilatéral. Rien de génial, allez-vous me dire. Détrompez-vous, car là encore, Euclid commence par le triangle équilatéral, car il a une idée bien précise derrière la tête. En effet, les constructions usuelles et importantes qui vont suivre découlent de la possibilité de construire un tel triangle. Par exemple, la proposition 9 permet de tracer la bisectrice d'un angle. Si nous avons un angle BAC, Euclid nous dit de prendre un point arbitraire D sur la demi-droite AB et à l'aide de l'axiome 3 correspondant au compas, de trouver le point E sur la demi-droite AC, tel que AD égale AE, en traçant le cercle de centre A et de rayon AD. Ensuite, on construit un triangle équilatéral avec DE pour côté, orienté en sens contraire au point A, ce qui est possible justement par la première proposition. Soit F, le troisième sommet de ce triangle équilatéral. Euclid prétend alors que la droite AF est la bisectrice de l'angle BAC. La démonstration se fait avec les cas d'isométrie des triangles, que nous réservons sans doute pour une future vidéo. Ensuite, pour construire la médiatrice d'un segment AB dans la proposition 10, Euclid construit un triangle équilatéral ABC dont AB est l'un des côtés, toujours en vertu de la première proposition, avec ses deux fameux cercles. Par la proposition 9 que nous venons de voir, il construit la bisectrice de l'angle BCA. Pour cela, en réadaptant la construction précédente, on peut simplement prendre l'autre point d'intersection des deux cercles, à savoir le point D, et tracer la droite CD, qui est alors la médiatrice de AB. Dans la proposition 12, toujours du premier livre, il adapte cette construction pour construire la perpendiculaire à une droite, passant par un point donné. Supposons que nous avons une droite L et un point A. Pour construire la perpendiculaire à L passant par A, on trace un cercle de centre A et de rayons suffisamment grand pour intersectorer la droite L en deux points distincts, disons B et C. En réutilisant la construction donnée précédemment, on construit la médiatrice de BC. Alors, celle-ci est perpendiculaire à L et passe par A, car la médiatrice d'un segment est aussi l'ensemble des points équidistant des deux extrémités de celui-ci, A étant équidistant de B et C, par construction. De cette façon, on peut également construire la parallèle à une droite passant par un point en traçant deux perpendiculaires, même si à des méthodes plus rapides. Maintenant que nous pouvons tracer des parallèles, tentons de résoudre le problème suivant. On se donne un segment AB. Le but est de diviser AB en cinq parties égales en utilisant uniquement la règle non graduée et le compas. Plus généralement, on peut diviser AB en n parties égales où n est un entier supérieur ou égal à 2. Et pour cela, nous aurons besoin du théorème de Thalès. Car aussi incroyable que cela puisse paraître, le théorème de Thalès est un théorème majeur dont l'utilité dépasse de loin le cadre du simple calcul de longueur et représente également un excellent résultat pour la constructibilité. Nous invitons d'abord le spectateur à tenter de résoudre ce problème par lui-même en mettant la vidéo en pause. Mais il est loin d'être facile au premier abord. Pour continuer de regarder la suite de la vidéo sans voir la solution, il pourra se servir de la description. Maintenant, place à la construction. On prend un point M1 quelconque hors de la droite AB. On trace la demi-droite AM1. On construit ensuite sur cette demi-droite des points successifs distincts M2, M3, M4 et M5 de telle sorte que les points de M1 à M4 divisent le segment AM5 en 5 parties égales. On trace ensuite la droite joignant M5 et B. et puis les parallèles à cette droite passant par les points M4, M3, M2 et M1. Ces parallèles intersectent le segment AB respectivement des points M4, L3, M2 et N1 dont nous affirmons qu'ils divisent le segment AB en 5 parties égales. On dit qu'on obtient les points A, N1, M2, N3 et N4 par projection parallèle des points A, M1, M2, M3 et M4. Le résultat fondamental qu'est le théorème de Thalès nous permet de dire que cette projection parallèle conserve des rapports de longueur, ce qui nous permet de conclure. Voilà une application des plus impressionnante de ce théorème vu au collège. Puisque nous avons l'occasion de faire des mathématiques, nous en profitons pour vous donner dans la suite 4 problèmes de construction assez amusants qui utilisent la géométrie élémentaire d'Euclide d'une manière assez surprenante à vous le. Là encore, le spectateur pourra mettre la vidéo sur pause ou utiliser la description. Le premier problème est le suivant. Soit un cercle dont on a effacé le centre, accidentellement bien sûr. Le but est de le retrouver à l'aide de nos deux outils. On sait que les médiatrices d'un triangle ABC quelconque sont concourantes. Leur point d'intersection est équidistant aux trois sommets du triangle et n'est rien d'autre que le centre du cercle circonscrit à celui-ci. Ainsi, pour retrouver le centre de notre cercle, il suffit de placer trois points A, B et C sur ce cercle et tracer deux des trois médiatrices des côtés du triangle ABC. Leur point d'intersection est le centre recherché. Voici le deuxième problème. On se donne deux points A et B et une droite parallèle à la droite AB. Le but est de construire un cercle passant par les deux points A et B et tangent à la parallèle. Analysons ce problème et supposons que l'on arrive effectivement à construire un tel cercle. Il suffit alors de déterminer son centre O. Or, le triangle OAB serait alors isocèle en O, ce qui signifie que ce point est équidistant de A et B et est donc situé sur la médiatrice du segment AB. Par ailleurs, la droite D est parallèle à la droite AB et tangent au cercle. Il en résulte donc que le point d'intersection I de la médiatrice de AB et de la parallèle est situé sur le cercle, car la médiatrice intersecte la parallèle de façon perpendiculaire. En particulier, le cercle sera tangent à cette parallèle au point I. Ainsi, le centre recherché est situé à l'intersection de la médiatrice de AB et de celle de AI. Voici le troisième problème plus difficile. Il consiste à tracer la bisectrice d'un angle dont le sommet se trouve en dehors de la feuille de papier. Pouvez-vous imaginer un procédé qui permet de tout de même la construire ? D'après Euclide encore, on sait que pour tracer une droite, il suffit de localiser deux points dessus. Essayons donc de trouver deux points sur la bisectrice de notre angle. On peut d'abord se servir du fait que dans un triangle, les trois bisectrices sont concurrentes. C'est un résultat classique sur lequel nous reviendrons sans doute dans une future vidéo, mais il n'est pas sans conséquence. Ainsi, pour placer un premier point sur la bisectrice de l'angle A formé par les deux droites, il suffit de placer deux points B et C et tracer les bisectrices des angles B et C. Pour obtenir un deuxième point, il suffit de dessiner un deuxième triangle A, B' C', fictif car on ne connaît pas A, ce qui nous permet déjà d'arriver à nos fins. On peut toutefois faire mieux avec un seul triangle ABC. En effet, une propriété de la géométrie euclienne affirme que la bisectrice intérieure de l'angle A et les bisectrices extérieures des angles B et C sont concourantes, ce qui permet de conclure plus vite. Une autre façon de résoudre ce problème, s'éloignant légèrement des idées d'Euclide, est de remarquer que la bisectrice d'un angle est l'ensemble des points équidistant des deux côtés de cet angle. Cette propriété est assez intuitive, car la bisectrice est en fait un axe de symétrie de la figure formée par nos deux droites. Ainsi, il suffit donc de localiser deux points équidistant des deux droites données. Pour trouver un tel point, on se fixe une distance donnée assez grande et on trace une droite correspondant à un ensemble de points étant à cette distance de la première droite, et on fait de même pour la deuxième. On refait alors la même opération pour une deuxième longueur, obtenant deux points équidistant des deux droites. Il suffit alors de tracer la droite passant par les deux points et de façon impressionnante, le tour est joué. N'entend tout de même que cette idée est plutôt éloignée d'Euclide, car elle se sert d'un ensemble de points vérifiant une certaine propriété, c'est-à-dire ce que l'on appelle un lieu géométrique. L'utilisation de tel lieu est très utile dans les problèmes de construction, mais se rapporte plutôt au concept de transformation, qui mériterait plusieurs vidéos à elle toute seule. Venons-en au dernier problème. Soit ABC à triangle quelconque. Le défi est de construire une droite parallèle à BC qui coupe le segment AB en D et le segment AC en E, tel que la longueur DE soit la somme des longueurs BD et EC. L'idée ici est de supposer encore qu'on arrive à construire une telle droite DE. Remarquons qu'il suffit de localiser un seul point sur celle-ci et ensuite de construire la parallèle à BC passant par ce point. Je mentionne tout de même que le cinquième postulat d'Euclide, sans doute le plus important, affirme qu'étant donné une droite et un point, il existe une unique parallèle à la droite passant par le point. Cette axiome mériterait une longue discussion que nous reportons inévitablement à une autre vidéo. Il suffit alors de trouver un point sur la droite DE dépendant des points existants A, B et C. D'abord, si nous avons une telle égalité, on pourrait rabattre en quelque sorte les longueurs DB et EC sur le segment DE. C'est-à-dire qu'il existerait un point I sur le segment DE vérifiant DI égale IB et IE égale IC. Il s'agit là d'une idée en fait assez intéressante. Puisqu'il est difficile de raisonner sur une somme de deux longueurs, on essaye de raisonner sur une longueur somme de ces deux-là. Les égalités de longueurs DB égale DI et EI égale EC impliquent que les triangles DBI et EIC sont isocèles, respectivement en D et en E. Les angles de leur base, en vert et en bleu à l'écran, sont donc égaux. Ensuite, en jouant sur les sommes d'angles sur des angles plats et sur ceux des triangles DB et EIC, on en déduit sur l'écran que l'angle bleu est égal à la moitié de l'angle rouge et que l'angle vert est égal à la moitié de l'angle jaune. Or, n'oublions pas que la droite DE est parallèle à la droite BC. Par des considérations d'angles correspondants, il en résulte que l'angle rouge est égal à l'angle ACB dans le triangle de départ et que l'angle jaune est égal à l'angle ABC dans ce même triangle. Ainsi, les angles ABI et ACI sont les moitiés des angles ABC et ACB. On en déduit que les droites BI et CI sont les bisectrices des angles ABC et ACB, ce qui nous permet ensuite, de façon assez magique, d'avoir une construction. Ainsi, nous avons donc vu que l'esprit des éléments d'Euclide, malgré la formulation d'Axiome, a un caractère assez pragmatique. Cependant, nous pouvons toujours nous demander comment il a pu réussir la prouesse de la construction du pentagone régulier, qui est d'ailleurs le logo de notre chaîne. En fait, il a élaboré toute une théorie sur les longueurs et les aires, et d'écrire précisément toutes ces idées serait totalement impossible dans une seule vidéo. Pour compenser cela, nous allons présenter une résolution un peu plus moderne de ce problème, qui nous conduira de même à donner un autre point de vue sur tous les autres que les Grecs nous ont laissés. Remarquons que si ABCDE est un pentagone de centre O, de telle sorte que la longueur OA vaille 1, qui est une unité fixée, alors en traçant le segment OA et le projeté orthogonal B' de B sur le segment AO, le segment OB' aura pour longueur cosinus de 2π sur 5. Ainsi, si l'on peut construire un pentagone régulier dont la distance des sommets au centre vaut 1, il est possible de construire un segment de longueur cosinus de 2π sur 5, car l'angle BOA vaut 2π sur 5 en radion. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante. Étant donné une longueur de référence, c'est-à-dire une unité, quelles sont les longueurs constructibles à la règle non graduée et au compas à partir de celles-ci ? Nous pouvons maintenant nous attaquer aux opérations algébriques. Pour ce faire, nous avons besoin de préciser ce que l'on entend par points constructibles et nombres constructibles. L'idée est alors de partir d'un ensemble E, constitué de deux points donnés du plan, que l'on nomme ici O et I, et de prendre la longueur OI comme mesure unité, de telle sorte que l'on ait OI égale 1. Remarquons que les axiomes d'Euclide ne nous permettent pas de partir d'un seul point. En effet, dans ce cas, on ne pourrait construire ni droite, ni cercle. Rappelons d'ailleurs ce que l'on peut faire comme type de construction. Tout d'abord, on peut tracer une droite passant par deux points de E. Pour l'instant, on ne peut que tracer la droite OI. Ensuite, on peut également tracer un cercle ayant pour centre un point de E, et pour rayon, la distance séparant deux points de E. Que peut-on faire à partir de là ? On peut d'abord tracer le cercle C de centre O et de rayon OI. Il coupe la droite OI en un deuxième point que l'on appelle I'. On construit alors le triangle équilatéral de base II', obtenant ainsi un troisième point K. La droite OK, perpendiculaire à la droite OI, coupe le premier cercle C en J et J'. Les points d'intersection des droites et des cercles ainsi tracés fournissent de nouveaux points, qui pourront à leur tour être utilisés comme les points de l'ensemble de départs E pour construire de nouvelles droites et de nouveaux cercles. Notons qu'on a construit au passage un repère orthonormé, que l'on notera OIJ. On retrouve ici l'idée centrale de Descartes et Fermat, qui a permis de transformer les problèmes géométriques en problèmes algébriques, et qui nous sera indispensable pour la suite. Nous posons donc la définition suivante. Un nombre réel est dit constructible s'il est l'une des coordonnées dans un repère OIJ d'un point constructible. Remarquons alors qu'un nombre X est constructible si et seulement si le point de l'axe OI d'abscisse X est constructible. Cela découle du fait que le projeté orthogonal d'un point sur une droite est constructible par ce que nous avons vu précédemment. On peut aussi dire qu'un nombre réel positif X est constructible si et seulement si on peut construire un segment de longueur X. Nous nous intéresserons ici qu'aux opérations sur des réels positifs, car construire le nombre opposé d'un réel se fait aisément. On peut alors construire les cinq opérations suivantes. Si A et B sont deux réels construits, alors tout d'abord les nombres réels A plus B et A moins B sont constructibles. Par exemple, si on suppose que A est supérieur à B, il suffit alors de reporter la longueur B sur l'une des extrémités d'un segment de longueur A, comme affiché à l'écran. La troisième opération constructible est la multiplication. Si A et B sont deux réels, on utilise un repère orthonormé et on place le nombre A sur l'axe des abscisses et les nombres 1 et B sur l'axe des ordonnées. On trace ensuite le segment reliant 1 et A. La parallèle à ce segment passant par B coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse A fois B. Cette dernière affirmation est une conséquence directe du théorème de Thalès. La quatrième opération constructible est la division, dont la construction se fait de façon semblable et nécessite aussi des triangles semblables. Là encore, la puissance du théorème de Thalès permet de conclure. Remarquons aussi par ailleurs que cette construction généralise celle du problème de la division d'un segment en n parties égales. La dernière opération constructible est l'opération racine carré. Pour construire la racine carré d'un réel A, on se place dans un repère orthonormé. On commence par placer les réels A et moins 1. On trace ensuite le demi-cercle dont l'un des diamètres et le segment joignant ses deux points, ce qui est possible car on sait construire le biliot d'un segment. L'intersection de ce dernier avec l'axe des ordonnées donne un point A. Nous affirmons alors que le segment OA a pour longueur racine de A. En effet, le triangle OAM étant rectangle en O, une application du théorème de Pythagore donne OA² plus OM² est égal à AM², soit OA² est égal à AM² moins OM². En exprimant les longueurs AM et OM en fonction de A, on retourne bien sur le résultat souhaité, à savoir que OA² est égal à A, et donc OA est égal à racine de A. On voit d'emblée que Z, l'ensemble des entiers, est constructible en reportant la mesure unité tout au long de l'axe des abscisses. Puisque les divisions sont des opérations également constructibles, il en est de même de l'ensemble Q des rationnels. Cependant, il est naturel de se demander s'il y a d'autres opérations que nos outils permettent tout de même d'effectuer. C'est là que l'idée de l'introduction d'un repère autonormé va grandement nous aider. C'est là précisément que le génie cartésien intervient. En effet, on peut démontrer que réciproquement, ce sont les seules opérations constructibles avec nos deux outils. Pour jouer avec les droites et les cercles dans un repère autonormé, il est nécessaire de se servir de leurs équations. Ainsi aurons-nous besoin du lemme suivant affiché à l'écran, que nous admettrons et sur lequel nous reviendrons sans doute une autre fois. Celui-ci donne en effet les équations d'une droite et d'un cercle dans un repère autonormé. Et il est fondamental car il fait justement le lien entre la géométrie et l'algèbre. Ainsi, des problèmes de droites et de cercles deviennent des problèmes de nombres. Je me contenterai de mentionner que l'équation de la droite fait intervenir le théorème de Thalès, tandis que celle du cercle fait intervenir celui de Pythagore. Ainsi, si le point M de coordonnées X et Y est un nombre constructible, alors il y a trois cas possibles. Le premier cas est celui où M est le point d'intersection de deux droites constructibles. Dans ce cas, les réels X et Y sont solutions d'un système de deux équations linéaires à deux inconnues, faisant intervenir que des réels constructibles bien sûr, et que l'on sait parfaitement résoudre. La résolution de ce système permet d'exprimer X et Y en fonction de ces réels, et n'utilise, comme nous pouvons le remarquer, que les quatre opérations addition, soustraction, multiplication et division. Je fais remarquer par ailleurs que les dénominateurs intervenant dans les équations de X et Y sont différents de zéro car les droites n'ont pas la même porte du fait qu'elles s'interceptent. Le deuxième cas est celui où M est le point d'intersection d'une droite et d'un cercle. Ces coordonnées X et Y vérifient alors une équation de droite et une équation de cercle. En effectuant une substitution de X en fonction de Y, ou inversement à partir de l'équation de droite dans l'équation de cercle, on obtient une équation de degré 2 dont l'inconnue est l'une des coordonnées. En résoudant cette équation, la première équation de droite nous permettra alors de connaître l'autre. Remarquons de façon assez incroyable que le nombre de solutions à ces deux équations, c'est-à-dire le nombre de points d'intersection entre la droite et le cercle, dépend du discriminant de l'équation du second degré. En fonction de son signe, celle-ci peut avoir deux solutions, une seule, ou peut ne pas en avoir. Il y en a une certaine cohérence avec l'interprétation géométrique, car un cercle ne peut pas intercepter une droite en plus de deux points. Le dernier cas de figure est l'intersection de deux cercles constructibles. Cette fois, les coordonnées X et Y des points d'intersection, lorsqu'ils existent, vérifient deux équations de cercle. Là, on soustrait donc ces deux équations, et on obtient une équation de la droite passant par ces points. Nous nous sommes donc ramenés au cas précédent, qui n'utilise, comme nous avons pu le voir, que les cinq opérations allouées. Nous avons alors le théorème suivant. Étant donné deux points O et I, tels que l'on fixe la longueur OI comme unité, un point P de coordonnées alpha-bêta est constructible à la règle non graduée et au compas, à partir de ces deux points, si et seulement si, ces coordonnées sont des nombres rationnels, ou peuvent être obtenues des nombres rationnels, par une succession finie d'opérations addition, soustraction, multiplication, division et extraction de racines carrés. Maintenant que le pont algébrico-géométrique est établi, tentons de traduire les problèmes des Grecs en termes algébriques. Commençons par la quadrature du cercle. Rappelons que ce problème consiste à construire à la règle et au compas un carré qui a la même R qu'un cercle donné. Si le cercle a pour rayon R, cela revient à construire un carré d'R égale à Pi fois R carré, ou encore à construire un segment de côté racine de Pi fois R, ce qui est équivalent à la construction de racine de Pi, car R est donné. Remarquons alors que si on arrive à construire le nombre racine carrée de Pi, alors d'après ce qui précède, on pourra en déduire facilement la construction du nombre Pi par multiplication. La question se résume alors à se demander si l'on peut écrire Pi comme une combinaison de rationnels et de racines carrées éventuellement emboîtées. On montre que dans ce cas, Pi est solution d'un certain type d'équations polynomielles. Wenzel a établi ce résultat sans réussir à le démontrer, et Lindemann a conclu en démontrant que Pi est transcendant. Traitons maintenant le problème de la duplication du cube. Celui-ci est équivalent à la construction de l'arête d'un cube ayant le volume double de celui d'un cube donné. Ce problème est donc équivalent à la construction du nombre A fois racine cubique de 2, où A désigne la longueur des arêtes du cube initial. Le problème revient donc à construire le nombre racine cubique de 2. Peut-on alors l'écrire comme combinaison de rationnels et de racines carrées emboîtées ? Cela revient aussi à se demander si la racine réelle de l'équation x au cube est égale à 2 s'écrit sous cette forme. Wenzel a établi un théorème qui lui permet de conclure relativement facilement modulo sa connaissance. La conclusion est qu'il est impossible de construire un segment qui a cette longueur. Notons cependant que l'on peut toujours construire des segments de longueur arbitrairement proches de ce nombre par des approximations rationnelles, mais aucun n'aura exactement cette longueur. Anecdote supplémentaire, on raconte que le mathématicien Edmund Landau a su démontrer l'impossibilité de la duplication du cube quasiment à la main quand il était étudiant. Abordons maintenant le problème de la trisection de l'or. Pour étudier celui-ci, il faut se rendre compte que la construction d'un angle θ est équivalente à la construction du nombre cosθ. En effet, comme le montre bien la figure affichée à l'écran, si l'angle θ est constructible, alors le point A situé à une distance unitée du sommet l'est aussi. Ainsi, par projection orthogonale, le point P sur la figure est lui aussi constructible. On en déduit alors que le nombre cosθ est constructible. Réciproquement, si ce nombre cosθ est constructible, alors la perpendiculaire à OP passant par P coupe le cercle unité au point A. L'angle ainsi obtenu vaut θ. Par conséquent, la trisection d'un angle revient à construire cosθ lorsque cosθ est donné. Or, on peut démontrer à l'aide de la formule d'addition de cosθ que cosθ et cosθ sont liés par la relation cosθ est égale à 4 fois cosθ moins 3 cosθ. Le problème de la trisection d'un angle θ est donc équivalent à la résolution de l'équation 4x³ moins 3x est égale à cosθ. Si l'on arrive à démontrer que l'une des solutions s'écrit comme combinaison de nombres rationnels et de racines carrées éventuellement emboîtées, alors c'est gagné. Mais c'est trop optimiste pour le coup, car on peut démontrer que l'angle constructible π sur 3 correspondant à un angle de 60 degrés n'est pas trisectable. L'équation de la trisection de cet angle est 4x³ moins 3x³ est égale à 1 demi, car cos de π sur 3 est égale à 1 demi. On peut se douter que la trisection est impossible parce que nos nombres constructibles vérifient plutôt des équations de degrés différents de droit de façon intuitive. Je m'explique. Par exemple, les nombres constructibles x1 est égale à racine carrée de 17, x2 est égale à racine de 1 plus racine de 2, et x3 est égale à 8 plus racine de 3 plus racine de 31 plus racine de 2. Ce solution est des équations x² moins 17 égale 0, x puissance 4 moins 2x puissance 2 moins 1 est égale à 0, et de l'autre équation affichée à l'écran que je n'ai pas envie de lire, dont les degrés sont des puissances de 2. On peut faire la même remarque pour le problème de la duplication du cube. En fait, cela revient essentiellement à montrer que les polynomes x³ moins 2 et 4x³ moins 3x moins 1 demi n'admettent pas de racine rationnelle. Mais c'est une autre histoire. Enfin, parlons de la cyclotomie. On peut voir le problème de la division du cercle comme une possible généralisation de celui de la trisection de l'angle, en découpant l'angle particulier, 2π ou 360 degrés. En effet, ce problème est équivalent à la construction du point de coordonnées cos de 2π sur n et sin de 2π sur n. Pour ceux qui connaissent les nombres complexes, si l'on pose z est égal à cos de 2π sur n plus i sin de 2π sur n, la division du cercle est équivalente à la résolution de l'équation z puissance n est égale à 1. Or, par factorisation de cette équation, z est égale à 1 étant une solution triviale, on s'intéresse alors aux solutions de l'équation z puissance n-1 plus z puissance n-2 plus etc. plus z plus 1 est égale à 0. Maintenant, fort de nos outils algébriques, attaquons le problème du portagone régulier. Comme on a pu le voir dans les 4 problèmes de construction, il est utile d'analyser le problème avant d'en faire une synthèse et conclure. Supposons en effet que l'on arrive à construire le portagone régulier ABCDE inscrit dans le cercle unité, comme le montre la figure. Le point A est de coordonnée 1, 0. Il suffit alors de construire le point B afin d'obtenir tout le portagone, car il suffit alors de reporter la longueur AB tout au long du cercle. La construction du point B est équivalente à la construction de son projeté orthogonal sur l'axe des abscisses, à savoir le point B de coordonnée cos de 2π sur 5 et 0, qui s'avère être aussi le projeté orthogonal du point E sur l'axe des abscisses. Notre objectif est alors d'essayer d'écrire le nombre cos de π sur 5 en fonction des nombres rationnels et des racines carrées. Le résultat intermédiaire suivant est la clé de notre problème. Il affirme que le vecteur V définit comme étant la somme des vecteurs OA, OB, OC, OD et OE est le vecteur nul. Pour démontrer ce résultat, eh bien, on sent bien une idée de symétrie du pentagone régulier. C'est-à-dire que ce vecteur ne bouge pas, en quelque sorte, lorsque l'on tourne le pentagone. Et le plus génial, c'est que l'on peut formaliser cette intuition. Lorsque l'on fait tourner un objet autour d'un point, on fait une transformation qui s'appelle une rotation. Remarquons que si l'on effectue une rotation de centre O et d'angle adéquat, eh bien, on revient sur le pentagone de départ. C'est-à-dire qu'il est inchangé par celle-ci. Par exemple, une rotation d'angle 2pi sur 5, soit 72 degrés, envoie A sur B, B sur C, C sur D, D sur E, et E sur A. Mais O ne varie pas. Ainsi, le vecteur ne varie pas par cette rotation, le vecteur V. Mais, n'oublions pas qu'un vecteur a une direction et un sens. Mais, attendez, une telle rotation doit forcément changer ces deux éléments, non ? Bah, si. À moins que... Eh bien, à moins que le vecteur soit nul et dans ce cas-là, il n'a pas vraiment de direction ni de sens, et... bah, ça termine notre démonstration. Tout simplement. Notons que cette démonstration d'une grande élégance utilise le concept fondamental et plutôt moderne de transformation, qui est bien éloignée des idées d'Euclide, mais dont nous avons ici un aperçu de la puissance. Nous avons en effet utilisé une transformation conservant le protagone régulier. Il faudrait plusieurs vidéos pour décrire leurs utilités et leurs vertus si peu connues. Pour dire un seul mot de plus, ce résultat est en fait lié au groupe diédral D5. Ce résultat sera d'une grande utilité pour nous. En effet, si on se souvient du fait que les vecteurs aussi ont des coordonnées, on peut dire que les vecteurs OA, OB, OC, OD et OE ont des abscisses respectives égales à 1, cosinus de 2pi sur 5, cosinus de 4pi sur 5, cosinus de 4pi sur 5 encore et cosinus de 2pi sur 5, car par exemple, B et E ont le même cosinus. En écrivant que l'abscisse de V est nulle, on obtient la relation 1 plus cos de 2pi sur 5 plus 2 cos de 4pi sur 5 est égale à 0. Par ailleurs, la formule d'addition des cosinus nous permet de dire que cos de 2θ est égale à 2cos carré de θ moins 1. Ce qui nous donne en particulier cosinus de 4pi sur 5 est égale à 2cos carré de 2pi sur 5 moins 1. Si l'on pose x est égale à cosinus de 2pi sur 5, notre équation devient alors 4x au carré plus 2x moins 1. Le discriminant delta de cette équation vaut 20. Ainsi, après simplification, la racine positive de cette équation est 1 quart de racine de 5 moins 1. Bingo ! Le nombre de pi sur 5 est constructible à la règle non graduée et on compare. Maintenant, nous vous recommandons de mettre la vidéo sur pause et de construire ce fameux pentagone régulier vous-même à partir de ce que nous avons vu avant que nous vous présentions notre construction. Il s'agit de commencer par la construction du nombre racine de 5 sur 4. En effet, le théorème de Pythagore permet de construire le nombre racine de 5 assez facilement en prenant un triangle rectangle de côtés 1 et 2. Ainsi, pour obtenir racine de 5 sur 4, on divise l'équation de Pythagore par 16, le carré de 4, ce qui nous suggère de prendre un triangle rectangle de côté 1 quart et 2 quart est égal à 1 demi. La soustraction de 1 quart nous donne par la suite la construction suivante. Pour notre construction, on part d'un repère orthonormé et du cercle unité. On commence par construire le point M de coordonnées moins 1 quart et 0 en construisant deux médiatrices successives. Ensuite, on construit le point N de coordonnées 0 et 1 demi en construisant la médiatrice sur l'axe des ordonnées. Puis, on construit le cercle de centre M et de rayons MN. Ce cercle intersecte l'axe des abscisses au point P et Q d'abscisses respectives cos de 2 pi sur 5 et cos de 4 pi sur 5. Vous savez maintenant ce qu'il nous reste à faire ? La perpendiculaire à l'axe des abscisses passant par P coupe le cercle en B et E et de même, la perpendiculaire à l'axe des abscisses passant par Q coupe le cercle en C et D. Les points A, B, C, D, E forment un pentagone régulier. Voilà, voilà. Incroyable, n'est-ce pas ? En fait, on dispose d'une théorie assez puissante maintenant pour pouvoir répondre à beaucoup de nos questions. Appuiquons-la pour construire les polygones suivants inscrits dans un cercle d'unité. Un triangle équilatéral, un carré et un hexagone régulier. Vous pouvez mettre sur pause pour y réfléchir. En faisant le même raisonnement que pour le pentagone régulier, on voit que pour tracer un triangle équilatéral, il suffit de construire le nombre cosinus de 2 pi sur 3. Or, coup de chance, cosinus de 2 pi sur 3 c'est égal aussi à cosinus de 4 pi sur 3 et tout ça est égal à moins 1 demi. Il suffit alors de tracer la médiatrice du segment OI prime comme sur l'écran et le tour est joué. On fait la même chose pour le carré. Tout repose sur ce simple calcul cosinus de 2 pi sur 4 est égal à cosinus de pi sur 2 est égal à 0. La construction est alors toute évidente. Il suffit de tracer la perpodiculaire à l'axe des abscisses passant par l'origine du repère. Venons-en à l'hexagone régulier. On peut en effet calculer relativement facilement cosinus de 2 pi sur 6 qui est égal à cosinus de pi sur 3. mais on peut aussi tracer les bisectrices des angles mesurant 2 pi sur 3 dans la figure du triangle équilatéral. Nous ne pouvons pas ne pas parler de la construction célèbre avec les rosaces que nous avons sans doute déjà tous essayé pour essuyer les cours qui nous ennuyaient. La question que l'on se pose maintenant à partir de la construction de l'hexagone régulier est la suivante. Quelles sont les constructions possibles à partir de celles qu'on connaît déjà ? Notre regretté Euclide est parvenu à la construction du pentadégagone régulier, c'est-à-dire le polygone régulier à 15 côtés à partir du pentagone régulier et du triangle équilatéral. Remarquons alors que 15 est égal à 3 fois 5. Le tour de force technique est de constater que 1 est égal à 2 fois 3 moins 1 fois 5. Oui, oui, je ne rigole pas. Elle permet en effet les calculs suivants. On voit que ceci permet d'exprimer 2pi sur 15 en fonction de 2pi sur 3 et 2pi sur 5. Jackpot ! Pour construire l'angle 2pi sur 15, il suffit de prendre 2 fois l'angle 2pi sur 5 et de lui retrancher une fois l'angle 2pi sur 3. On obtient ainsi la construction suivante. On construit d'abord un pentadégone régulier et un triangle équilatéral inscrit dans le cercle unité ayant pour sommet le point de coordonnée 1, 0. En tournant sur le cercle en sens horaire, on prend le deuxième sommet du pentadégone régulier et le premier sommet du triangle équilatéral. Avec l'origine du repère, il forme un triangle isocèle dont l'angle du sommet principal est de 2pi sur 15 par ce que nous venons de voir. Il n'y a alors plus qu'à reporter la longueur et le tour est joué. Magique, n'est-ce pas ? Non. Mathématique. Ce raisonnement impressionnant, avouons-le, admet une belle généralisation. Rappelons que la clé de notre réussite était l'identité 1 est égale à 2 fois 3 moins 1 fois 5. Peut-on alors toujours écrire 1 comme combinaison de deux entiers m et n donnés ? La réponse est donnée par un théorème portant le nom d'identité de Bézou, dû, comme son nom l'indique, au mathématicien français Étienne Bézou. On a en effet l'énoncé suivant. Lorsque m et n sont entiers, alors m et n sont premiers entre eux si et seulement si il existe deux entiers u et v de telle sorte que 1 est égal au produit de m et u plus le produit de n et v. Nous ne démontrerons pas ce résultat ici, mais une variante de l'algorithme d'Euclide permet de trouver deux tels nombres. Ce qui est absolument fou, c'est que les polygones réguliers font intervenir géométrie, algèbre, mais aussi arithmétique. Nous avons vu qu'avec l'introduction d'outils algébriques absolument remarquables à partir du XVIIe siècle, les mathématiciens sont parvenus au XIXe siècle à venir à bout de problèmes qui leur avaient résisté pendant plus de 2000 ans, ou plus fort encore, démontrer leur impossibilité. On peut même affirmer que ces problèmes ont été une motivation importante au développement de nouvelles mathématiques. Cette résolution impressionnante pose également un tas d'autres questions. Que peut-on construire si on enlevait la règle ? Si l'on dispose de quelques points d'une règle seule ? Ou si l'on dispose de graduations sur cette règle ? Les mathématiques donnent à chaque fois des réponses aussi merveilleuses qu'il attendu à ces dernières. Par exemple, avec une règle graduée, la trisection de l'angle devient un problème résoluble. Pour cela, donnons-nous un angle BAC quelconque. On prolonge la droite et on trace un cercle centré en A qui a pour rayon la longueur d'une graduation dans la règle. Elle coupe la demi-droite AB en un point D. A présent, on place notre règle graduée de telle sorte qu'elle passe par le point D et qu'elle coupe le cercle et la droite AC en deux points E et F distants d'une graduation, ce qui entraîne que AE est égal à EF. Nous prétendons alors que l'angle AFD vaut le tiers de l'angle BAC. En effet, si on note alpha l'angle AFD, alors en se servant d'égalité d'angle dans des triangles d'isocèles et de somme d'angle dans des angles plats et dans des triangles, on arrive petit à petit à l'affirmation que nous avions énoncée. Pour terminer cette vidéo, nous vous proposons une animation de la construction de l'heptalécagrune régulier, le polygone régulier à 17 côtés construit par Gauss. Par quel éclair de génie a-t-il pu faire une telle chose ? C'est un sujet pour une autre vidéo. Cette vidéo touche à sa fin et nous vous remercions beaucoup de l'avoir visionnée. Comme d'habitude, vous trouverez en description un lien vers le script de la vidéo avec quelques compléments comme la bibliographie et quelques autres liens intéressants parlant de sujets similaires comme une vidéo de célèbre vulgarisateur de mathématiques LGJ. Par ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le pouce gris orienté vers le haut et surtout à partager ce que nous faisons. Quant à nous, nous vous disons portez-vous bien et rendez-vous à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada